On est à Liège, dans une petite rue piétonne, la rue Ennevis, qui est vraiment en plein centre de la ville. C'est une église qui a été reconstruite en style baroque. Ça veut dire qu'on a un bel hôtel de style baroque et à l'intérieur de cet hôtel, on a la peinture de Théodore Plumier, qui fait l'objet de la restauration. Cette peinture a été réalisée en 1726, vers la fin de sa carrière. C'est une peinture qui représente le martyr de Sainte-Catherine. La scène n'était plus visible depuis longtemps, on ne voyait plus le sujet de la peinture, car la peinture était recouverte de couches d'encrassement, de vernis, qui avaient entièrement noirci la surface. Donc c'est un bonheur aujourd'hui de pouvoir redécouvrir le sujet de la peinture. Début juillet 2018, on a eu la mauvaise surprise de voir cette toile monumentale se déchirer en deux, sous son propre poids et fragiliser à cause des anciens traitements de restauration qu'elle avait subis. Au moment de devoir trouver des fonds pour réaliser le traitement de restauration, on s'est tourné vers le fonds David Constant de la Fondation Rabaudouin. Ils nous ont soutenus, et ce pendant trois ans. Avec ma collègue Kerstine Stickelmann, on espère finaliser ce travail d'envergure à la fin de cette année 2021. On est quand même assez fiers du travail déjà accompli, de pouvoir contribuer à la préservation de ce patrimoine liégeois vraiment important.